Pour être parent, en l'occurrence pour être mère, il fallait enfanter, il fallait mettre au monde un enfant, donc avec le processus biologique que ça suppose. Il fallait désigner comme parent, ça c'est un terme juridique qui veut dire qu'on est reconnu officiellement par la société comme la mère de cet enfant-là, mais qu'il fallait en plus, en outre, et c'est fondamental, une évolution psychique, une transformation psychique, un processus psychique d'évolution qui a été comparé à une crise d'identité. On n'est plus tout à fait la même. Bon, on est toujours la même personne, mais on est changé quand même. On s'est aperçu plus tard que c'était vrai aussi chez les pères, et que c'était aussi une zone de fragilité. Je crois qu'on n'a pas encore pris la mesure complète de cette fragilité, notamment de la fréquence des décompensations psychiques dans ces périodes périnatales, chez les femmes comme chez les hommes. C'est très fréquent. Très souvent, quand on étudie l'anamnèse d'une personne qui a décompensé tel ou tel syndrome psychiatrique, on s'aperçoit que ça correspond à une naissance, ou à une période de grossesse, ou à une parentalité. Ce n'est pas simple. Ou alors la dissociation des couples aussi. Il y a quelque chose de très surprenant de voir des couples qui désirent un bébé, qui attendent ensemble un bébé, et qui ne peuvent pas ensuite assumer le bébé ensemble. Ce qu'on a appelé le passage de la conjugalité à la parentalité. Ce n'est pas simple. Et ça mériterait beaucoup plus d'attention, d'ailleurs, que ce qu'on y porte encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce processus ? Il est très, très compliqué. C'est un processus qui a été particulièrement étudié chez les mamans. On commence à l'étudier davantage chez les pères. Notamment en France par Monique Pinnoski, qui a fait beaucoup d'interviews de mères attendant des bébés, et qui a souligné ce qu'elle appelait la transparence de la grossesse. C'est une notion intéressante. Elle a montré que, pendant l'attente des bébés, donc la grossesse, c'était comme si des aspects inconscients d'habitude étaient beaucoup plus accessibles. Émergeaient, en quelque sorte. Et que la mère avait un certain besoin de l'exprimer. D'où, d'ailleurs, l'intérêt qu'il y a aux entretiens pendant la grossesse, surtout quand une maman est un peu fragile, bien sûr. Je pense que, d'une manière générale, il y a un processus de mise à jour et de réparation de soi-même, dans cette période-là. Alors, qui réussit ou qui ne réussit pas. Dans la psychose perpérale, évidemment, il y a un échec de ce processus. Mais c'est comme si la maman avait besoin de revenir sur tous les moments difficiles, voire les traumatismes qu'elle a pu connaître, petites filles, adolescentes, jeunes, femmes, et retravailler ça. Je vais prendre une comparaison, un peu simpliste encore une fois, mais qui fait image. Quand on voit un couple attendre un bébé, on voit qu'il prépare la chambre du bébé, il prépare le berceau, il prépare les jouets, il prépare les pluges, tout ça. Il y a une nidification physique, concrète, dans l'appartement, dans la maison. Parce qu'on attend le bébé, il faut lui faire sa place. Eh bien, psychiquement, c'est un peu pareil. Il faut faire la place du bébé. Il faut la faire à l'intérieur de soi. Et pour ça, il faut faire aussi un grand nettoyage. On voit d'ailleurs les mères qui, quelquefois, se mettent à laver les glaces, à laver les rideaux. Et les mères ou les belles-mères disent « Mais ma pauvre, tu vas accoucher prématurément, arrête ! » Et elles ont besoin, elles ont besoin de faire la place et de rendre propre tout pour que le bébé soit dans les meilleures conditions. Même si, psychiquement, il y a une sorte d'équivalence, là. Il faut faire la place du bébé à l'intérieur de soi. Et j'ajouterai aussi, dans le couple, qui n'est pas simple, c'est pas pareil d'être deux, et puis tout d'un coup, trois. Ou c'est même pas pareil d'être trois, puis tout d'un coup, un quatrième qui arrive. À chaque fois, c'est faire la place à un nouveau. Ce qui entraîne, encore une fois, une crise d'identité générale. On a parlé même de crise d'identité familiale. Parce qu'à chaque fois, il faut retrouver un peu ses marques. Ce qui n'est pas simple, et ce qui entraîne un retour en arrière sur tout son passé, toutes ses difficultés, tous ses traumatismes qu'on a pu vivre, toutes ses identifications. Sous-titrage Société Radio-Canada